Et le Proche-Orient, c'est dans la presse aujourd'hui. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Pauline. C'est la revue de presse et les réactions donc d'abord à la visite hier en Chine d'une délégation arabo-islamique à Pékin pour tenter d'obtenir, on en parlait à l'instant, un cessez-le-feu à Gaza. Et voici Pauline à la une du Global Times, quotidien officiel chinois, une affiche diplomatique inédite des membres du bureau politique du Parti communiste, le ministre des Affaires étrangères chinois et ses homologues égyptiens, saoudiens et indonésiennes, notamment une rencontre qui souligne la confiance et le rôle constructif de la Chine. Au Moyen-Orient, d'après le quotidien officiel chinois, le journal vente le rôle facilitateur de la Chine pour la sécurité et la stabilité, le développement et l'unité du Moyen-Orient où Pékin agirait, je cite toujours, en grande puissance responsable. Une contribution à la stabilité de la région, déjà démontrée avec la reprise des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite sous l'égide de Pékin, d'après le journal. Un peu plus sceptique, la tribune de Genève, quotidien suisse, cite plusieurs experts doutant des chances de réussite de la Chine au Proche-Orient malgré son influence économique. C'est un sentiment qui est d'ailleurs partagé par Al-Rai, quotidien jordanien, qui ne croit pas aux théories sur le déclin des États-Unis et sur la montée en puissance de la Chine et de la Russie au Moyen-Orient. Le journal dit ne pas croire à leur posture morale dans le conflit israélo-palestinien, ne serait-ce qu'en raison du rôle qu'a jeu Moscou en Syrie et de la répression des Ouïghours par Pékin. Ce qui amène Al-Rai à en conclure que les États-Unis restent pour le moment la seule superpuissance d'un ordre mondial unipolaire. Le rôle de Washington, en tout cas on l'observe ici chaque jour, reste crucial pour éviter notamment la montée d'une escalade, une escalade du conflit notamment au Liban. Et c'est d'ailleurs la mission qui a été confiée à cet homme, l'émissaire américain Amos Hoxstein, qui est de retour à Beyrouth depuis hier, d'après le quotidien libanais Lorient le jour. Les États-Unis, Hélène, qui ont aussi annoncé hier une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine de 100 millions de dollars le jour de la visite à Kiev du chef du Pentagone. Cette nouvelle aide qui provient en réalité de fonds qui ont déjà été approuvés par le Congrès où les élus républicains, des élus républicains, freinent toujours des quatre fers pour débloquer une nouvelle enveloppe budgétaire pour l'Ukraine. Cette aide supplémentaire donc intervient alors que l'Ukraine semble s'enliser dans sa contre-offensive. Le Figaro, le quotidien Le Figaro parle même d'un échec et d'une accumulation de mauvaises nouvelles pour les Ukrainiens contre lesquels, je cite, tous les vents noirs de la politique et de la diplomatie se seraient mis à souffler. Le Figaro Pauline évoque au passage l'agacement de l'administration américaine face aux lenteurs et aux frilosités des Européens en matière militaire et stratégique, mais aussi, il évoque la fébrilité autour du président ukrainien Volodymyr Zelensky face à la multiplication des critiques à son égard, y compris de la part de son commandante en chef, Valérie Zaloujny, qui a récemment, on s'en souvient, alerté sur l'impasse du conflit avec la Russie. Alors que l'Union sacrée, on l'entend, semble se fissurer en Ukraine, Le Financial Times annonce d'ailleurs le limogéage de la chef des services médicaux de l'armée après des mois de critique de la part des médecins du front sur la mauvaise qualité des fournitures envoyées aux soldats. Malgré l'absence d'avancée des troupes ukrainiennes, le New York Times rappelle que le conflit dans l'est de l'Ukraine reste extrêmement meurtrier des deux côtés. Ici, vous le voyez, un soldat ukrainien de la 110e brigade, grièvement blessé sur la ligne de front dans la région de Donetsk. Ce cliché est signé Tyler Hicks pour le New York Times. En Russie, les manifestations, Hélène, des épouses et des mères demandant la démobilisation complète des soldats envoyés en Ukraine ont été réprimés. De Moscou Times qui fait état notamment d'une manifestation dimanche dans la ville sibérienne de Novosibirsk, parle de restrictions et d'intimidation à l'encontre de ces femmes et de l'interduction également de manifestations similaires à Saint-Pétersbourg et Moscou où une trentaine de femmes ont tout de même pu organiser un bref rassemblement la semaine dernière. De Moscou Times, Pauline, cite le média indépendant russe Mediasona, d'après lequel le bilan des pertes russes en Ukraine s'élève aujourd'hui à plus de 37 000 morts. 37 000 morts depuis le début de la guerre en Ukraine. Le quotidien britannique The Guardian cite lui un haut responsable de la sécurité ukrainienne qui affirme que la Russie pourrait entamer une mobilisation complète après la présidentielle en Russie qui est prévue en mars 2024, élection à laquelle Vladimir Poutine sera candidat selon plusieurs sources proches du Kremlin. On ne se quitte pas là-dessus. Au milieu de cette actualité riante, n'est-ce pas, Pauline ? J'ai tout de même dégoté une bonne nouvelle pour les toutous. Le Times, le quotidien britannique, rapporte que la Corée du Sud va interdire la consommation de viande de chien. D'ici 2027, une décision du président Youn qui, paraît-il, est lui-même un amoureux non culinaire de ses bestioles et qui aurait cédé aux pressions des défenseurs des droits des animaux. À propos de bestioles comestibles ou pas, je ne sais pas si ce papier va vous faire saliver. Le Parisien, aujourd'hui en France, raconte que la présence d'escargots de Quimper, qui sont une espèce protégée, a bien failli ralentir d'amener la construction de la deuxième ligne de tram à Brest. C'est en Bretagne, heureusement pour les bestioles. Un arrêté préfectoral a été pris pour permettre le ramassage et le déplacement de ces gastéropodes dont le nom scientifique est Elona Kimperiana. Un escargot d'assez grande taille, paraît-il, qui peuple les zones boisées de Bretagne, de Basse-Bretagne et du nord de l'Espagne, j'appris ce matin. Et on mourra au moins bête. Merci beaucoup Hélène. C'était la revue de presse. Je vous emmène à présent loin. Merci.